Salut à tous et à tous sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour de l'alchémie. Bonne année ! Et voilà, surprise, vous n'attendez pas à ce que je dis ça, bonne année à ceux qui n'ont pas encore regardé de vidéo jusque là, il y en a forcément, et du coup je vous souhaite une très bonne année à vous, on est mis janvier, j'ai encore le droit de le tir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre un maximum de dégâts non combat directs dans la tête de l'adversaire et un petit peu dans les créatures aussi de temps en temps, avec Mono Red. Mono Red un peu Dragon, Werewolf, Blast, un peu tout, un peu Melting Pot, pas mal Blast. C'est ce qu'on appelle un Mono Red Midrange, un Big Red ou un Chonky Red pour les plus anciens d'entre vous, et c'est un archétype moi que j'aime bien autant, je ne suis pas un grand fan de Mono Rouge agressif tel qu'on le connaît, mais j'aime beaucoup les Mono Rouge un peu plus midrange qui sont capables de gérer le board de leur adversaire et de jouer des créatures qui ont de l'impact ou alors des Plains Soccer, et ce deck-là, il le fait plutôt très bien. On continue dans la petite vibe dont on vous présente des decklists Alchemy, parce qu'il y a un Arena Open qui arrive, donc bon courage pour votre Arena Open, et peut-être que vous pourrez décider de partir avec cette liste-là qui m'a l'air tout à fait fonctionnelle. Hop là ! Non, on ne s'est pas importé. Du coup, ce deck, pas mal, d'ailleurs, on ne connaît pas assez la méta pour lui donner un tiers, mais je pense que c'est quand même dans les tiers 1.5, tiers 2 au moins, de la méta, assez solide, en tout cas sur le tournoi Valet PL, un deck très proche, enfin deux versions ont fait top 8. Oui, c'est ça, il y avait Elliot Dragon et un de ses viewers qui ont joué ça. Je pense d'ailleurs que c'est Elliot qui avait été le premier à l'initiative de ce build-là. Et la liste avait été plutôt pas mal pertinente dans un méta qui était encore balbutiant, on était au début du format, donc ce deck-là s'était très bien positionné. Est-ce qu'il se positionne toujours aussi bien dans un méta qui est un petit peu plus dessiné, avec quelques listes qui sortent un petit peu du lot ? C'est ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui pour le coup, afin que vous puissiez faire votre choix pour l'Arena Open. Exact. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce deck ? De nouveau, qu'on n'aurait pas vu déjà dans d'autres vidéos potentiellement, ça se passe notamment dans les tours 2. On a la salve électrostatique, qui est excellent, pour 2 mana, un éphémère qui met 2 n'importe où, donc c'est un petit blast sympathique, mais il a un autre effet, c'est que quand on va lancer pendant notre prochain sort, d'éphémère ou de rituel, donc après avoir lancé la salve, on exile les 3 cartes du film bibliothèque, et on peut jouer une de ces cartes jusqu'à la fin du tour. Du coup, le tour suivant, ou encore suivant, quand est-ce que vous jouez votre prochain éphémère ou rituel, vous allez avoir un trigger qui vous permet de jouer, et ce n'est pas le lancer, c'est jouer les cartes. Donc si c'est des terrains, vous pouvez jouer un des terrains, notamment. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça donne pas mal de value et de ressources à ce deck-là, tu as l'impression qu'il ne s'épuise jamais. Exact. Et autre tour 2 aussi, qu'on n'avait pas encore vu, Raïlda sur une oise recherchée, qui devient Raïlda, hors la loi sauvage, de 2 initiatives pour 2, humains et loups-garous légendaires. Quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, on exile une carte non-terrain de la bibliothèque au hasard, donc de la bibliothèque du joueur à qui on a infligé des blessures. Pendant chaque tour où vous avez attaqué avec un loup ou un loup-garou, vous pouvez lancer cette carte et vous pouvez dépenser du mana, comme s'il s'agissait de mana de n'importe quel coup-là pour lancer ce sort. Donc en fait, vous piquez une carte active et vous pouvez la lancer. Et quand elle est transformée en loup-garou, c'est pareil, sauf qu'elle a double initiative, et du coup, elle inflige 2 fois les dommages, donc elle pique 2 cartes. Mais ses stats ne sont pas buffées, c'est juste une de 2. Deux doubles initiatives, donc virtuellement une 4-2 finalement. Ouais, ça met 4 dégâts dans la bouche de l'adversaire quand elle n'est pas bloquée. C'est une bonne carte, cette Rhylda, elle a été pas mal impressionnante quand on l'a vue jouer. Effectivement, c'est des nouveautés, c'est une carte qu'on ne vous a pas encore présentée sur la chaîne et qui vient du stat alchemy, donc ça tombe très très bien. Yep, à côté de ça, une carte aussi qu'on ne voit pas très souvent, l'adversaire s'offrait de sang, de 2 sériété pour 2, ça va dans la bouche en early game, et en late game, vous pouvez la « kicker » pour 3 mana dans un rouge et à chaque fois que vous le faites, vous mettez autant de marqueurs dessus et vous rejouez des spells d'éphémère ou de rituel de votre cimetière qui coûtent 3 ou moins gratuitement. Donc si vous payez 5 mana, vous avez une 3-3 Ace qui vous fait rejouer un spell, par exemple l'inspiration Innocent qui va mettre 3 quelque part et vous faire learn une deuxième fois, ce qui est assez fort, ou une salle fragilisante qui a également une carte d'alchémie qui dit que les créatures et planes walkers que vos adversaires contrôlent, acquièrent perpétuellement, si ce permanent devrait mourir, devait mourir exilé à la place et qui met 5 à une cible créature et planes walkers. C'est surtout les 5 points qui sont importants pour enlever un bloqueur quand vous allez attaquer avec l'adversaire, c'est assez fort. C'est pas mal l'exil, cela dit, parce qu'il y a quand même beaucoup de synergies cimetières en alchémie et ce n'est pas irrelevant totalement de pouvoir exiler les permanents de ton opo. Carrément. Autour de ça, en notre drop 3, on a la chasseuse, on cherche l'agression, la célérité. Si jamais on passe à la nuit, notamment grâce à Railda, la freuse tour 3, ça fait beaucoup de dégâts, c'est 5-4 piatinement célérité. En early game, on a un petit peu de l'an, on a une action d'épic et les blasts s'amusaient avec le feu. Et en late game, on a Thiron Razeville qui va continuer à mettre la pression ou qui va faire sacrifier un land à l'adversaire en plus d'être une 4-4 vol. Et l'incendiaire volatile qui va mettre pas mal de points, qui va gérer les petites bêtes. Et s'il arrive, encore une fois, alors que c'est la nuit, qu'il va être une énorme melasse pour l'adversaire en même temps de pinger un peu tout. Très très fort. Ouais. Sur le ladder, je vois beaucoup beaucoup de decks grûles qui vont du coup avoir ce plan de jeu très agressif mais en même temps capable de se midrangiser en milieu de partie. Ça a l'air d'être assez populaire actuellement. Ce que j'aime bien dans cette liste monocolore, c'est qu'on se passe du vert mais du coup, on gagne beaucoup de polyvalence avec nos terrains. On est capable de jouer 4 tanières du Goblour et 4 impacts fracas crânes. Et ça, clairement, c'est donné seulement à un deck monocolore et pas à un deck grûle. Donc voilà, est-ce que vous préférez peut-être la polyvalence des decks grûles qui sont capables en plus d'avoir des starts un peu buff avec des Magda, des Sentinelles et compagnie ? Ou alors, vous préférez avoir la polyvalence, la stabilité de ce deck rouge avec les tanières de Goblour ? Même, on peut se permettre de jouer un Havre sans visage avec 13 montagnes enneigées parce que Redan est totalement absent du format. Si vous rencontrez des Redan, vous enlevez le Havre et vous mettez 14 montagnes, bien évidemment, classique. Mais voilà, j'aime bien moi la présence de ce monorhead-là plutôt que de le jouer en grûle pour pouvoir faciliter nos castes de tirant Rasville et Incendiaire qui coûtent double rouge et pour la polyvalence des terrains. Je pense que c'est surtout ça l'argument. Alors, le deck est un peu coûteux quand même. Il y a pas mal de mythiques, notamment la rare. Pas tant que ça, mais surtout beaucoup de mythiques. On a 3 Incendiaire, 4 Raïlda, 4 adversaires à Sofie de 100. Pour un deck monocolor, c'est assez coûteux. Même la main à base va coûter cher puisque du coup, il faudrait 4 mythiques pour l'impact que je vous recommande de crafter avec ces handcartes. 4 rares pour la tanière, une petite rare de plus pour le Havre. Et en side aussi, il y a pas mal de rares et mythiques. Donc, même si c'est un deck monocolor, souvent on dit que c'est des des plutôt budgets. Bah lui, pas du tout. En side, on a Blâme Fulminant, Courant Conducteur en 4 exemplaires qui est une carte excellente qui marche très bien avec elle-même ou avec d'autres cartes puisqu'on peut mettre son effet de plus de dégâts sur une autre carte type l'inspiration qui va aller face ou la salle électrostatique ou même un danger de champ d'épic qui devient une foudre littéralement. Une meilleure foudre en même. Petite salle fragilisante de plus. Les leçons puisqu'on learn avec les inspirations. Donc on a Science, Repartir des zéros et Sortie des mascottes. Et le slot qu'on a bougé notamment en side qui étaient des Chibalt à 5 à la base. Mais déjà, c'était des mythiques que nous n'avions pas donc ça coûte cher à crafter. On ne sait pas si ça se joue ailleurs et on a remplacé par des Chandra. C'est plus simple à caster donc 2 manades moins. Ça ne fait pas la même chose mais ça fait quand même de la value, ça ping, c'est pas mal aussi. Donc si jamais vous avez l'un ou l'autre, jouez celui que vous avez. A voir la différence. On ne sait pas si Chibalt est meilleur, si Chandra est meilleur. Nous, pendant le souci d'économie de wildcard, on l'a modifié mais on trouve aussi que Chandra est très importante parce qu'elle permet de ramper dans un incendiaire volatile potentiellement. Moi je suis certain que Chandra tout feu tout flamme c'est meilleur contre les deck contrôles. Après Chibalt, il doit avoir une vraie intérêts dans les miroirs de deck midrange probablement mais si jamais vous affrontez beaucoup de contrôles et moi je pense que c'est un peu le mur à passer. Est-ce que votre deck est capable de battre Isette ou Azorius en alchymie ? Je pense que c'est plus important de designer ton deck contre ces decks-là et donc Chandra qui est un drop 3 qui va faire de la value à tous les tours me paraît plus important que Chibalt pour le coup. Mais voilà vous pouvez peut-être splitter les deux. Je pense que Chibalt globalement c'est pas une très bonne carte c'est juste dans la vision qu'avait Elliott on était en début de format les gens jouaient des decks midrange des decks créatureux et ils voulaient un espèce de gros plan soccer pour pouvoir se battre en milieu de partie. Je pense que dans un format un petit peu plus dessiné un petit peu plus compétitif Chibalt c'est vraiment pas une très bonne carte. C'est mon avis là-dessus c'est un avis très théorique j'ai pas assez expérimenté pour avoir de la data sur ce que j'annonce mais bon quand tu lis un petit peu la carte et quand tu vois ce que propose le format Chibalt c'est quand même un peu bolasse quoi. Donc je crois que Chandra c'est pas forcément un downgrade pour le coup. Non non mais ça dépend les match-up quoi. Écoute est-ce que c'est pas Partival ? Il y a un autre avantage à jouer ce deck mono-rouge pour un deck agressif par rapport à d'autres decks aggro comme Grud ou Naya c'est que ce deck il a beaucoup de reach c'est-à-dire que contre les decks contrôle là où vous allez souvent les laisser à 3, 4, 5, 6 PV et ils vont stabiliser avec leur lire et bien en fait ce deck là il n'est pas du tout stoppé par une lire ou alors par un board qui a été rasé parce que vous avez beaucoup de dégâts à distance et vous allez souvent tuer votre adversaire avec ça et ça c'est un vrai point fort pour ce deck là. Carrément. On a oublié au début mes petits pouces bleus anticipation de confiance ça ça fait plaisir et ce que je n'ai pas oublié mais que je voulais dire maintenant merci beaucoup à Play My Magic Bazaar notre sponsor code VPL 2022 sur leur boutique ça vous donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaire et ça nous soutient toujours quand vous utilisez merci à tous ça régale. On part en alchémie 2 manches gagnantes avec non pas importé c'est parti Let's go Alors on est sur mon compte donc ladder ladder bronze actuellement peu joué là depuis les vacances ladder d'en bas le ladder d'en bas c'est pas grave écoute on va le monter ce ladder moi j'avais crafté beaucoup trop de cartes en alchémie pour avoir les raïlda et les rares et les rares rouges donc on est passé sur le compte APL qui avait un peu plus de joker j'avais la thune j'avais les moyens j'ai littéralement tout le set alchémie sauf ses cartes rouges donc je ne pouvais pas je ne pouvais plus oh là ça ne joue pas en alchémie en bronze non peut-être pas des masses au pire on part en événements si tu as du mal à taguer il y a des événements à camille bon je pense pas sûrement ah bon pourquoi il n'y en aurait pas ils ont bien mis une queue événements pour chaque format je ne sais pas s'ils ont rajouté pour alchémie bon de toute façon on a trouvé quelqu'un en gels le mec c'est l'ange de l'enfer ok c'est bien ouais très bien de toute façon ce deck là tu fais rarement des mauvaises mains en tout cas tu ne peux pas avoir des mains sans land parce qu'avec tes dualface land tu joues 26 land pour un deck aggro donc virtuellement tu vas tout le temps en avoir mais en même temps dans ces land là tu as beaucoup d'actifs parce que c'est des dualface card c'est ce que j'aime beaucoup dans la stabilité de ce deck tu vas rarement mouligan je me demande si je ne fais pas de tannier tour 1 ah bah tu vas faire tannier tour 2 non bah en fait j'avais envie d'avoir un manade étapes pour tuer un truc autour d'eux potentiellement que ça muse avec le feu ah tu peux ouais tu peux oh petit bonjour de la part de angels et donc j'aime bien en gros quand tu vas mouligan des mains ici c'est plutôt est-ce que ma main est-ce que les cartes qui a dans ma main vont être assez impactantes dans le match up que je rencontre mais mais rarement parce que tu n'as pas des manas ça c'est quand même plutôt intéressant sur des tournois longs sur un nombre de games important c'est cool de jouer des decks comme ça ouais ouh je pense que notre adversaire il joue un truc un peu sympa un peu mignon allons-y profiter pour le pourré ah d'ailleurs on a pas relevé qu'on affrontait un gold alors que je suis bronze ouais mais un gold qui joue quand même une main à base bizarre ça ne nous dérange pas mais je veux dire est-ce que je peux jouer ça en lande par contre je pense non non tu peux tu vas pas le fou je vais havre ou j'ai un pacte engagé impact engagé ouais bon je pas te parle genre son lande de gauche c'est quoi c'est un c'est un bilan de simic ok arbre monde waouh bon waouh on doit jouer une soupe à base d'homme nat oh la soupe on va juste aller lui casser la bouche du coup parce que ça trouve des non-terrains raïlda mais je me demandais si ça trouve une dfc est-ce qu'on peut jouer une dfc mais non tu vas le dessus ok tyran sur un vrai monde quoi hop et il fait 5 manas et tu fais ouais ouais allez ciao vren sylvain on va tuer on va tuer vren quel est le meilleur moyen de tuer pas faire autrement un peu acta 3 non je peux faire ça et ça pour 3 manas je mets 6 pour 3 manas tu mets 6 comment tu mets 3 manas je mets 1,2,3,4,5,6 ah oui c'est ce qu'il faut faire ah non non c'est quoi qu'ils boivent de 2 non c'est pas ça non c'est le courant conducteur c'est le courant conducteur tu fais avec le feu tu attaques pas avec tir en raceville c'est ça mais tu lui laisses du coup ton vren son vren quoi j'attaque avec tout face je tue ce qu'il bloque et avec l'autre je finir aux dégâts à distance oui c'est pas idiot non plus tu vas probablement réussir à le finir le problème c'est si jamais il développe un un homenat et qu'il commence à gagner des pv il défonce ton plan de jeu quoi je crois qu'il fait pas le bon bloc là ouais un peu mieux donc là je fais ouais du coup tu prends du salve en fait dans son dans ça ouais attends tu peux tu peux tuer son 5-3 et garder ta raïda ici non ah non non il faudra cacher des dégâts des dégâts d'initiative c'est bon je tue de la merde je tue pas vren non c'est vrai que je peux double blast et je garde ril d'âme qu'est-ce qu'on fait c'est pour ça qu'il fallait attaquer sur vren je crois non mais on s'en fout on s'en fout on va lui mettre dans la bouche ça va là tu fais juste s'amuser je fais s'amuser d'abord parce que sinon ça va trigger exil 3 et j'aurai plus trop de mana ouais je vais d'abord s'amuser attends je joue d'abord cobra de lotus ça mange pas de pain ça mange pas de pain ouais voilà ouais il fallait trouver la meilleure séquence c'est pas un deck qui est si facile à jouer on s'en est rendu compte lors du tournoi valet PL il y a pas mal de choses à faire en termes de séquençage mais là t'as gagné en plus t'as ton taniard du gobelours pour aller mettre les derniers points t'es très très loin devant ouais bah il a du sac 1 langue en plus donc ouais ça va ça va pas suffire tu peux juste attaquer avec tout et gg wellplay bah je fais je fais ça je kick hop s'amuser avec le feu là ailleurs voilà on pouvait lander danger de champ des piques et tout par contre lui il a un deck qui est mignon un deck qui est mignon je crois que ça c'est pas mal pour tuer ses rennes et ses trucs là voilà il y a que salve que t'as envie de rentrer sinon notre deck est très très bien armé contre ce qu'il nous propose et j'enlève ça ouais ou peut-être salve ça me choquerait pas aussi de rentrer Chandra à la place des inspirations incandescentes peut-être plutôt s'amuser avec le feu en fait ouais ça va face et ça se cry moi j'aime bien ça aussi ça va face cela dit ouais ah mais il a des des cobras de lotus des floridons donc non il vaut mieux garder ça que ça en fait tu peux même rentrer des Chandra à la place de cette inspiration non mais on peut plus learn s'il n'y en a plus ça ouais non bah ok vas-y reste comme ça ça ira je crois que c'est un peu overkill Chandra son deck il est un peu en dessous du format de toute façon ouais on a vu les decks comme Nat c'est pas facile c'est clair c'est plus pas facile que c'est compliqué c'est bien ça c'est bien ça c'est bien quand tu vas faire célérité 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 face 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 gg ouais on tape ouais j'en mets un de toute façon là t'avais pas de quoi tuer un cobra lotus ou un floridron floridron ah tu ok t'es sûr de tuer ça bah ouais c'est chiant il fait Omnath là tout prochain ah non ça coûte 5 ça coûte 5 c'est vrai et oui il s'énerve bah bah vas-y tue-le on fera chasseuse le tour d'après en fait adversaire à deux c'est moins moins sexy quoi c'est juste qu'en fait là tu perds la value du spell c'est ça qui est un peu embêtant non non c'est quand je lancerai mon prochain c'est tout le temps jusqu'à ce que je le lance le trigger il est là lorsque votre prochain ah c'est un prochain sort d'éphémère ou de rituel ah d'accord ok ça va ça ne m'aura pas sur le chat ok ok c'est bon mais à culpa j'ai dit des bêtises et ouais c'est c'est fort bien c'est bien fort plutôt ouais c'est bien bien fort ok ça on va on va probablement avoir le temps de l'ignorer moi je ferai adversaire célébrité et je joue tanière et on bourre là faut le tuer vite avant qu'il stabilise j'ai tanière qui arrive je peux activer la mienne tour prochain donc en vrai je peux double adversaire c'est pas mal quand même d'en garder une pour avoir un tour 5 ok ça se genre ça va je pense tu le mets c'est mieux d'avoir un drop 5 bah là typiquement là il fait un tu vois le tour d'après tu fais adversaire je remets deux dans un de tes tokens et je te bourre ah il trouve champ d'urine donc c'est pas mal d'avoir une deux tanières du coup ouais là tu vas lui faire un tour mouse costaud comme on dit plus personne ne dit ça c'est pas vrai là par contre tu peux pas tuer son chat bah si pourquoi enfin je peux le tuer avec impact à 3 mais non tu peux faire adversaire dans ta salve il a champ d'urine et à le ah il va le buffer le murker bah ouais bah fais chasseuse alors dans ce cas ou alors juste chasseuse chasseuse et tu buff et tu buff là tu la fais passer 3-2 pour pour provoquer un trade ouais je peux juste l'avoir 3-3 sinon la chasseuse mais dans ce cas il va trader ta chasseuse vaut mieux qu'il trade ton adversaire c'est pas faux après il fallait qu'il voit le play mais bon je pense qu'il connait quand même j'espère qu'il va le voir ok nice on va prendre en compte qu'il connait quoi oui pas sous-estimer un adversaire un autre petit chat U ok c'est là où ça peut commencer à devenir compliqué il va falloir que tu trouves les dégâts à distance quoi ça ça va ouais c'est pas le meilleur land quoi c'est le meilleur land pour lui c'est pas le meilleur land pour nous quoi il peut fetcher ça devient les 3-3 tu peux quand même tuer le cobra avec ton adversaire whatever avec ça et ça va faire un peu de value donc je crois que je vais faire ça je crois que c'est ce qu'il y a de mieux ouais il faut que tu gardes ton impact pour quand ces tokens seront gros ces gros guns et ça va refaire un autre trigger ça ça dégage il va peut-être manquer un peu de pêche sur ce sur ce sur ce match je peux poser une tanière encore ouais si t'attaques il peut double bloc ouais c'est chiant je peux buffer ça et il double bloc il tue les deux mais il a plus de token il a plus de trigger il n'y a pas ton double bloc un seul bah j'en tue un des deux dans tous les cas ok ça me bat après là si double bloc en l'état il en tue un peut-être j'aurais dû buffer ça comme ça il n'avait pas de double bloc en l'état écoutez ça il faut en fait comme tu peux le tuer à distance il faut lui rentrer le plus de dégâts possible je pense et surtout ça on bazar de notre board ça libère le terrain pour mes tanières ouais on aimerait bien qu'il fasse ouais on préfère ce bloc là largement je crois qu'il aurait pu faire une 2-2 et double bloc un des deux seulement et il aurait fait le moins bon bloc je pense c'est vrai que ça j'ai pas pensé à ce qu'il fasse un autre token et ça aurait été chiant mais lui n'y en plus donc il n'y a pas pensé tout va bien ok il peut encore buffer son truc en réponse c'est chiant quand même genre il casse les couilles avec son fil d'offruine cela dit toi tu as un trigger si tu fais ton t'amuser avec le feu ouais c'est vrai mais le face alors en fait se s'amuser vas-y je vais face juste incendiaire volatile pas de chance c'est ok ça non c'est la nuit en plus je crois c'est globalement mieux que ce que tu as ça serait bien tu aurais bien voulu le piocher tu aurais pas mangé de pain ouais je peux lander ça j'ai mes 4 tanières et t'en active une pour commencer à péter chandereine ou alors c'était mieux un face non non je crois pas en fait ça ouais il faut qu'il active chandereine vas-y il faut que ça bouge un peu quoi et puis il le casse tant pis il est à 2 manas de faire son à l'assaut du festival moi je vais quand même faire rilda ce qui est cool ouais je fais un deuxième 2-2 avec un pack 3 casse crade on pourra les gérer donc c'est pas gênant et j'ai une 2-2 initiative un spell sans ok ok nice bon on est un peu un peu cunus mais cunus avec un anti-bet et des manlands ah buff yes 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 tu vas pouvoir gérer les deux bravo bravo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 si top deck land il refait son son festival par contre ouais mais on peut rien rien y faire à ça donc non non c'est clair bim il y a un moment tu pourras attaquer avec assez de taniard du gobelours pour lui rentrer des dégâts ne trouve pas un land s'il te plaît t'as trouvé un land à tous les tours ou alors un ok ça ça nous va on s'en fout attaque d'ailleurs ça nous ferait du bien non je crois que tu peux activer deux tanières ou pas non tu t'as pas assez j'active une tanière il suffit qu'il bloque avec un diable pour la tuer je sais bien mais bon faut bien les faire tomber ces diables non ouais t'as quand même un 1-1 qui pop aussi tu vois il y a un moment nous faut qu'on le mette assez bas pour pouvoir le finir au blast je crois que j'aurais pas bloqué le 1-1 mais vas-y fine bah s'il bloque pas le 1-1 je peux tuer celui qui me bloque et il me tue pas la tanière ouais ça sous-entend qu'il a lu on s'amuse avec le feu mais je sais pas s'il l'a lu moi je me demande si je tue pas son diable avant de poser railda ouais ça me choque pas quoique non je peux juste poser railda tant pis il peut pas tuer railda tu peux regarder s'amuser face ouais face ou pour tuer autre chose en l'état il peut pas tuer railda avec son diable il met que 1 dans ce deck là on pourrait jouer des manoeuvres du diable pour coller x ce serait pas déconnant tibalt en conjure c'est quoi tibalt le penzulker il conjure des manoeuvres du diable je crois ah ok ouais t'as une chance sur 5 de l'avoir là tu lui mets face je pense il s'amuse avec le feu ouais il a gardé donc ça devrait être son dixième land nous c'est aussi notre dixième land c'est pas mal ok on va attaquer avec Taniere si on arrive à tuer omnat c'est pas mal il va probablement gérer la 1 mais nous au moins il fait pas omnat avec son festival avec ça ouais ça c'est ah c'est pas un land non mais ça on s'en fout oh oh sweet bah on va lui mettre deux face non ah ouais ouais non maintenant il faut y aller à distance on n'a plus le choix ah là comment te dire qu'on passe plus je crois que je veux jouer ça ouais ouais pour continuer d'avoir les triggers oh je vis comment non non mais nos sources de dégâts on les a pas on a le truc qui learn aussi hein qui nous aiderait ouais pas d'attaque on n'est pas loin de la finir cette game mais en même temps lui il pioche bien bien quoi ouais ouais fader et un land donc ouais le board on oublie bah ouais bah c'est fini on oublie le board l'avantage de ce deck là c'est qu'on peut la voler aux dégâts quoi il manque pas grand chose quoi que je peux donner ça plutôt allez un spell incroyable ça me met le seum on est mort là non ouais je pense bon tu peux qu'on s'aide il la voit peut-être pas tu penses bon je pense qu'il va le voir quand même allez prends deux là oh il est pas joueur il est pas joueur il est pas joueur pas beau ça il sacrifie deux serpents il nous engage deux bêtes il attaque on est mort mais mais il le voit peut-être pas voit-y donc voit-y donc voit-y donc pas non mais voit-le Angel else je pense qu'il le voit-y Angel else mais il a même pas besoin de nous engager nos bêtes je crois il a l'étal quand même en attaquant avec tout 3, 3, 6 ouais ouais il a l'étal juste en faisant attaquer tout non mais là il doute juste en poussant les cartes il a l'étal allez Angel else il a plus de cartes en main tue nous putain il se dit putain comment je le fais là je vois je vois qu'il y a un truc mais je sais pas comment il le sent il est juste à attaquer non mais oui c'était plus il fallait compter je vais grappiller encore de la cloque c'est smart pardon c'était plus propre il fallait finir vraiment nous torchant le cul non mais après ça colle au slip c'est chiant alors que là vous avez plus rien les egos comme ça juste ils ont pioché moins de land est-ce qu'on veut raser son board non jamais parce qu'en même temps il a plein de trucs tu vois avec ses non on va le bourrer avant non on va le bourrer avant tu te poses des questions qui n'ont pas lieu d'être c'est vrai je sais pas pourquoi je réfléchis après ça joue un énorme avatar là grave à côté de ton tout petit avatar je vais en premier et je garde cette main tu vas lander danger je crois non non tu landes danger je pense vu que c'est toi qui commence il fera pas de tourin tu vois ça me mettrait le somme de perdre contre la soupe omnatte là oh la soupe t'aimes pas la soupe alors ça arrive c'est possible mais ça me ferait pas plaisir quoi la bonne soupe vol ouais la bonne souplette je crois que tu vas juste tuer son florédron comme un sale là avec ça ah oui tu gardes face ouais ça ça face mec on a vu qu'il manquait les dégâts face là ah ouais on sait on sait où ça va ça ok on va chercher hop là Felida Retreat c'est la seule carte qu'on a vu en drop 4 non ça peut prendre omnatte tout simplement non en drop 4 il y a que Felida Retreat omnatte c'est 5 bah non il peut prendre omnatte ah oui putain t'as raison c'est 5 on se les rappelait chacun dans la vidéo ouais ouais on se les rappelait chacun une fois t'as raison je suis con hop là Tyran Tyran il aime pas hein tiens arbre monde Tyran il aime pas des masses non là on a 5 dégâts déjà lui rentrer on est one off le tour d'après c'est pas mal hein oh c'est tellement mollasse quoi boulant tellement rien à foutre oh c'est bien moi j'aime bien quand j'en ai vraiment rien à foutre euh je peux tuer ça et rentrer 6 points ouais c'est ce que tu vas faire et derrière t'as l'étal avec double inspiration oh génial je crois qu'on a besoin de te poser des questions dans ce gars dans cette game là non déconner pas plus que ça genre à quel moment ça nous intéresse quoi il peut bloquer hein il a le droit de faire un 2-2 s'il le souhaite bah je vais tuer son 2-2 exactement je sais pas s'il faut que je met le contrôle total le contrôle total normalement non si le jeu est bien fait il te laissera quand même réagir mais je l'ai mis au cas où hop là 6 points ah on a pas envie de prendre 2 là là il y a Omnat qui nous casserait un peu les couilles un peu un peu ouais mais on l'a fait fait chier donc ça va on a fait fait chier on dirait un plat tu connais le fait fait chier ? oh le fait fait chier un plat de poisson exotique ok j'ai été demandé d'où il vient le fait fait chier tu vois ah je pense que c'est un plat de poisson des antilles tu vois le fait fait chier le fait fait chier ok parce que ça peut être aussi provençal t'as pas gagné ah si t'as gagné voilà tu mets tout pile 4 4 et 4 oh j'adore j'aime bien quand c'est clean comme ça tu vois il nous a torché le QQ on lui a rendu l'appareil chacun son QQ torché t'as carrément tiré la chasse là t'es pas le fait toi oh je lui montre que je peux le ping de 1 avec ça et voilà QQ tout propre Angel Health bien joué toi nickel il était pas mal son deck comme là j'étais un peu médisant mais il était pas mauvais c'est vrai quand tu le vois jouer 3 landes de plein de couleurs différentes sans rien faire tu te dis bon lui il va m'emmener dans un pays que je n'ai pas envie de visiter on a essayé Omnath moi j'ai un peu joué et tout et j'aime bien mais ça fait un peu et c'est un peu la vidéo qu'on a présenté même si elle était cool c'est un peu soupe de soupe de tout tu vois genre c'est sympa mais c'est difficile de gagner avec on va pas se mytho il y a eu un peu de chat dans la vidéo je veux dire on aurait pu très très mal taguer dans la vidéo Omnath ça aurait pu mal se passer voilà parce que je veux dire c'est qu'objectivement ce deck là est meilleur que le deck Omnath voilà il n'y a pas trop de secret voilà pour cette vidéo un peu plus courte mais en même temps ça fait plaisir aussi il faut varier les plaisirs comme avec Tic Tac il y a des gens qui nous disent ils mettent nos vidéos en fil de l'attente en gros et quand ils ont le temps ils regardent toutes les vidéos donc peut-être que ça celle-là aussi ils se disent ah celle-là c'est bien elle ne dure pas 6h30 ils ont pensé à moi ça fait plaisir et oui on pense à toi et nous on peut manger à l'heure quelle bonne idée et en plus on mange à l'heure parce que derrière il y a des petits streams il y a des trucs à faire oh là on ne fait pas que chôme non plus c'est fini c'est fini vacances fini pouce bleu quand même partagez au abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie ciao tout le monde merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description je vous souhaitez le lien de notre page et je vous souhaite le lien de notre page je vous souhaite le lien de notre page c'est parti